salut à tous et bien qu'on peut le voir se trouve à nouveau sur une charte aides de lost legacy pour une onzième vidéo toujours chapitre 7 donc ça avance tranquillou l'histoire franchement pas mal bref alors je rappelle évidemment que j'avais dans la fameuse ville cachée c'est la fameuse grande ville dont j'ai plein en tête ce coup qui franchement est juste somptueuse franchement vous allez voir vous même ça claque c'est c'est vrai quoi quand il est vrai franchement la première fois que tu arrives c'est vraiment impressionnant de l'extérieur mais vraiment encore elle est reparti pour ceux qu'on suit évidemment vous reconnaissez l'endroit on reprend directement au chip bank donc devant la fameuse ouvre que j'avais débloqué c'est parti pour aller voir ce qu'elle va débloquer à son tour on peut voir des réflecteurs tombe sur cette statue de l'autre côté alors on peut voir qu'il y a des réflecteurs là-haut et là-haut ainsi que trois ici et le autre qui était en bas donc il va falloir le faire taper en bas je pense eh ben c'est que ça va loin dis donc il fallait se partir alors qu'est ce qu'on a de beau ici ah et voilà ça t'avais raison évidemment à propos de quoi ce que t'as dit à propos de cet endroit avec les statues et les haches tout vient toujours par trois trois pointes d'intrident lumière se divise en trois rayons et troisième il va il va j'ai loupé J'ai eu du mal sur ce mot là, désolé, c'est pour moi, ça arrive, il y a des jours sans, la statue est cassée, merde. Ah, ça commence déjà mal. Attends, j'ai une idée. Tu fais quoi ? J'improvise. Attends, c'est bon ? Ouais. Il a l'air de peser son poids. Voilà, tu fais une incroyable statue. Viens par ici. Ce truc est lourd. Je sais. Non, elle a pas osé. Pas mal du tout. L'enfoiré toi. Remarque Nadine l'a fait le même coup dans la vidéo précédente. Je ne sais pas si vous l'avez vu pour ceux qui n'ont pas suivi. Enfin, bref, à un moment donné, cette enflure de Nadine la pousse d'en haut d'une montagne dans la flotte et tout, comme une sauvage. Ça marche. C'était énorme. C'était énorme, quoi. Ah tiens. Il y en a partout, en fait. Compris. Merde. Faut d'abord faire l'autre côté. Ça veut dire que je peux poser ce miroir ? Si tu veux. Elle a pas l'air très pressée à le poser. Qu'est-ce que je vois ? Ça, ça me rappelle beaucoup un système qu'ils avaient fait aussi dans les Shares T4, je crois, de cette façon. Et ça me rappelle notamment aussi un Tomb Raider que j'avais fait à l'époque. Je ne sais plus si c'était pas un anniversaire, je crois, qu'il y avait un même système. Avec des réflecteurs et tout comme ça. Oups. Où est-ce qu'il faut que je fasse raccrocher ? Ah, la lumière frappe la statue, mais rien ne se passe. Ah, parce que la statue est mal centrée. C'est bien. La coussure. Attends, quoi est-ce qu'elle fait ? Ah, ok, d'accord. C'est bien ce que je pensais. Et il y a un oeil, donc ça, c'est à dire ce que ça veut dire. C'est par là que ça va se passer. Nadine, sois gentille. Je le sais. Ok, elle va le déplacer. Ah, excellent, ça. Tu triches ? Je m'étais calé là, je pensais que c'était la tricheuse. Hop, et ensuite... Ok, c'est les réflecteurs là. Ok, d'accord. Sympa. Oh putain le con. Oh. Fais pas le con. Putain, j'ai pas regardé. C'est beau, c'est un escalier. J'avais déjà oublié qu'elle n'avait pas. Mais quel con. J'ai failli faire une cliquette vraiment comme un con. Sans déconner. Alors, il existe une règle dans Dark Souls. Celle d'avancer toujours avec son bouclier. Alors ici... Ok, tu peux encore faire la statue ? Regarde en bas l'escalier quoi. Toujours. Si jamais. J'aimerais attendu s'il n'y en a pas. T'as l'air con quoi. Non, c'est en tout cas. Petite énigme. Franchement pas très compliqué. En plus, ça me connaît déjà ça. Donc... Faut voir quoi. Qu'est-ce qu'on a vu. Bon, ça a marché ! Qu'est-ce qu'on a vu ? Alors je peux poser ça. Attends un peu. Monsieur, je vois rien d'ici. Arrête de bouger une seconde. Toute cette eau... C'est une purification. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! C'est bon, tu peux reposer le miroir. Ils nous ont trouvés ! Prépare-toi ! Merde ! Non, 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 non ! Remonte, vite ! Ça va ? Je m'en sors ! Pense ! Il nous faut le disque ! Il faut gagner ! Il faut qu'on se tire d'ici ! Il nous faut le disque ! Il n'y a pas d'arrêté ! C'est marrant parce que dans les anciennes fiertettes, je n'ai pas souvenir qu'ils piquaient autant que leur feu en difficulté normale. Donc là, c'est vraiment pas la difficulté. C'est marrant ! Oh putain, c'est quoi ça ? Ah non ! Je suis où ? Pour les vents, enfoirés ! Ok, d'accord ! Ouais, comme ça suffit ! Ok, bon, premier bug rencontré, excellent ! C'est d'ailleurs la première fois que je vois ça dans une chartaine, ça me surprend. Appopile ! Eh, laisse-moi là ! Eh ! Laisse-moi ! Allez, allez ! Ouais ! Ah, peut-être elle mène la tête. Elle va me baiser, reste là que ton pompe enfoiré. C'est trop facile, ça. Avertisheatmen, ben. C'est parti, ça voulait arriver. Toujours la tête, ça va plus vite. C'est parti. Là, franchement, ils sont vraiment très vaches parce que le truc s'écroule et ils font qu'un gros arrive, c'est vraiment dégueulasse quoi. C'est parti. 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 J'un 들어�… Merci. Ça suffit, les enfants. On remet ça quand tu veux. Je t'attendrai à la récré. Ça c'est trop court sérieux. Dépêche-toi. Là bon, là… là il pouvait pas… Franchement, il y avoir plus explosifs que ces 3 lanceurs. Sans déconner… ni ont fait un bon choix. 尾 fait vraiment un excellent choix. Oh... C'est pas rassurant. Il semble que les rois aient une dernière épreuve. Bon, on dirait que vous n'avez plus besoin de nous, alors on va vous laisser... Non, pas si vite. Vous devez connaître l'histoire. Vous voyez ? Shiva offre à Parachurama la hache, qui tranchera la défense de Ganesh. Une arme tellement puissante, que le propre fils de Shiva est vaincu. Une autre victime de la guerre. Ouais, elle a raison Chloé, il va te tuer ! C'est vrai. Mais si vous refusez, vous les regarderez mourir... à petit peu. Arrêtez ! T'as un ocnu... Fais pas ça ! Bah ! Voyons ce qu'on a ! OK. 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 Bon. OK. Y'en a combien ? Y'en a combien ? Pas bon, y'en a que deux. Bon. Bon bah, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Ok. Shiva et Parachurama. OK. Envolez les images. Bon. Parachurama et Ganesh. Et maintenant ? Ne tente rien de stupide. Cuyon, il voulait juste un truc, j'aime pas le con quoi. Chloé, donne pas à ce débile ce qu'il veut. Tais-toi. Ah ok ok. Donc même principe que ce qu'on a déjà rencontré précédemment. Dans l'ancien chapitre, il y avait un peu la même chose à faire. Sauf que c'était pas des murs à... Ouais quoi que... Ouais c'est juste... On peut dire que c'était à peu près pareil. Tu mets ma patience à une épreuve. Ok. Ah, oui. Si. Ça c'est fait. Ça c'est bon. Ah merde, ça n'est tournant le temps. C'est bon. Le problème, c'est qu'ils sont bons. Ils sont pas alignés avec l'extérieur. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Ah. C'est parti. C'est parti. Ah les enflures, je ne sens pas ça. A mon avis, selon le choix que je vais faire, où c'est la mort, où je réussis. Comment est-ce que je fais ? Ok, admettons, on reçoit. T'es sûre de toi ? Non. Ah. Tais-toi et regarde. Est-ce que je peux le modifier lui ? Non ? Ok, donc, je ne peux pas. Oh putain. Eh ben. Ça va ? Ouais. Je ne l'ai pas vu venir. Nom de Dieu. Elle en est dans le froc. Je ne comprends pas. Impression. C'est parce que vous avez tout compris de travers, mon cher. Ganesh a volontairement laissé la hache le toucher. Ça n'a aucun sens. Pas pour un connard dans votre genre, non ? En fait, Ganesh aurait pu battre Parashurama les doigts dans le nez. Mais s'il l'arrivait, alors la hache de Shiva aurait eu l'air faible et inutile. Ganesh s'est sacrifiée pour préserver l'honneur de son père. Mais, mais, elle a compris. Et pourtant, elle n'a pas une goutte de sang à dire. Bon. Ouais, quand même. Pas même. Je veux la même. Là, je suis meilleur d'ailleurs que ça. N'est-elle pas magnifique ? Ouais, c'est ça. Quoi ? Vous n'avez plus rien à dire ? Je peux vous suggérer un endroit où vous la mettre ? Excellent. Mes bons amis, j'aimerais pouvoir vous tuer moi-même, mais ce serait un affront odieux après l'aide que vous m'avez apportée dans cette quête. D'accord, alors vous allez faire quoi ? Tu vas inonder la pièce. Tu vas me manquer. Non mais sérieux, faut vraiment en arriver là ? Dites-vous que vous n'allez pas vraiment mourir. Vous serez juste purifiés pour renaître. Mets-nous une balle, qu'on en finisse. Oui. Quand l'eau remplira vos poumons, vous aurez le temps de réfléchir aux choix qui vous ont appelés ici. Et dans vos prochaines vies, vous choisirez mieux. Commard. Bon ben, je sais pas pour vous, mais moi j'ai des tas de regrets qui me viennent là tout de suite. M'en parle pas. J'aurais tellement voulu casser la gueule encore une fois. Tu sais, mourir noyé juste à côté de toi, c'est pas vraiment ce dont je rêvais. Vous voulez pas la fermer, merde ? J'essaie de me concentrer. Tu fais quoi ? Patience, c'est longueur de temps. Bah, ça tripote les fesses, quoi. Ok, d'accord. Ah, malin ça. Ah, bien sûr. Ah, ça c'est l'intérêt où ? Ah, ça c'est l'intérêt où ? Ah, ça c'est l'intérêt où ? Non, putain, elle a fait tomber l'épingle. Ah, ça c'est l'intérêt où ? Ah, c'est l'intérêt où ? C'est bon, on va bien ? Super bien. Faut que j'arrête de fumer. À terre ! Tu crois qu'il nous a vus ? J'espère pas. Où est-ce qu'Assaf a trouvé un hélico ? Ça doit être l'acheteur. Comment ça ? J'ai entendu Assaf parler... ...d'une ancienne gare de triage, une histoire de vente d'armes. Il va vendre la défense. Drôle de façon de préserver sa culture. Hé, attends une seconde. Écoute, euh... Tout à l'heure. Merci pour... Je suis professionnelle, c'est tout. Euh, bien sûr. Sans recul ? Non. Je m'en doute pas. Si on fait vite, on peut les intercepter avant qu'ils fassent l'échange. Ah. La voiture est là. Ah, ça, c'est-à-dire qu'ils ont cassé la gueule et ils ont piqué la caisse. Ils collent pas le son, ça. Là. Je vois les rails. Asaf a dû poster des guetteurs. Je vous conseille d'être prudent. Ouais, 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 ouais. Pour qu'ils se tirent avec la défense. Tu sais, t'es pas obligé... Ça va, ça va, ça va, ça va. Vous y allez, s'il vous plaît. Pendant tout ce temps passé avec Asaf, t'as eu aucune info sur les acheteurs. J'ai bien essayé. Asaf est du genre secret. Il a jamais parlé boutique devant moi. Je vous demande pourquoi. Il avait assez confiance en moi pour croire que j'étais un expert en yo-salad, mes deux. Oh, il s'en va. Et voilà. Au fait, merci de l'avoir occupé pour nous. Oui, que je voulais vous... Vous faire gagner du temps au cas où vous viendriez me chercher. Evidemment. Sans rire, merci. Je croyais déjà que j'étais foutu. Je serais pas restée sans rien faire. Ton frère m'aurait jamais lâché avec Saran. Ah, là, un petit coup de sauvegarde. Donc voilà, on va stopper ici. C'est déjà pas trop mal. Là, il n'a pas une bonne demi-heure. Bon, c'est moins que les anciennes. Mais bon, vu que c'est un nouveau chapitre, on va repartir sur le milieu. Toutes belles, toutes nouvelles. Moi, je vous dis à la prochaine. En espérant que vous avez apprécié, en tout cas. Franchement, c'était sympa quand même. Pas mal de rebondissements. Pas mal de pics. Non, franchement, c'est sympa. C'est vrai. Allez, sur ce, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada